Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous annonce la sortie officielle de mon premier livre Ainsi était Saint-Louis aux éditions Vox Gallia Alors comment s'articule ce livre ? Il se compose de trois parties La première partie va de sa naissance jusqu'à sa première croisade La seconde, de la fin de sa première croisade jusqu'à sa mort Et enfin la troisième partie, c'est sur toute la partie procès en canonisation Dans la première partie, vous allez découvrir l'enfance du roi Louis IX Et à partir de ses 12 ans, lors de son sacre, vous allez comprendre comment Blanche de Castille va apprendre le métier de roi à son fils Et comment elle va affronter les puissants barons du royaume qui vont lui mener une vie très compliquée, très dure pendant les premières années de son règne Au cours de la décennie 1240, riche en événements, vous allez comprendre pourquoi et comment s'est déroulée la bataille de Taillebourg Vous allez également découvrir pourquoi et comment Louis IX a acquis les saintes reliques pour les disposer dans la Sainte Chapelle Vous allez également comprendre et découvrir l'affrontement féroce entre l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric II et le pape Et quel rôle a joué Louis IX dans cet affrontement Et enfin, vous verrez comment Louis IX a préparé sa première croisade qui se déroulera de 1248 à 1254 Et les raisons qui l'ont poussé à partir au secours de ses frères chrétiens en Orient Dans la deuxième partie, après avoir lu l'épopée chevaleresque de Louis IX en Terre d'Orient Vous allez découvrir un Louis IX différent, transformé par sa participation à la croisade Quand il va rentrer, il va vouloir réformer en profondeur son royaume Et je vais vous expliquer quelles décisions il a prises et pourquoi Et quelles en furent les conséquences encore aujourd'hui A la fin de la décennie 1250, il va faire la paix, une paix véritable avec son beau-frère Le roi d'Angleterre, Henri III, et vous allez comprendre pourquoi Les dernières années de sa vie, entre 1260 et 1270 Vont être occupées principalement à la préparation de sa deuxième croisade Et je vais vous emmener jusqu'à sa mort, le 25 août 1270, à Tunis Et enfin, dans la troisième partie, de 1270 à 1297 Vous allez comprendre pourquoi il a fallu 27 ans pour que Louis IX devienne Saint-Louis Et enfin, j'ai tenu à ajouter en annexe quatre documents Les enseignements de Louis IX à son fils, Philippe, le futur Philippe III Les enseignements de Louis IX à sa fille, Isabelle Le procès en canonisation de Boniface VIII Et enfin, la lettre que Louis IX a envoyée à ses sujets depuis sa croisade en Égypte Voilà, j'espère que ce livre vous plaira et que vous serez nombreux à le commander En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur Merci beaucoup pour votre soutien, toujours de plus en plus nombreux Et n'oubliez pas, c'est bientôt la fête des Pères, ça pourrait être un très beau cadeau Merci, vive la France, salut !